Je m'appelle Marc Séguin, je suis artiste. J'ai une œuvre dans l'Expo ici qui s'intitule « Monsieur Jean-Paul va mourir cette semaine ». L'œuvre vient en fait d'un débordement, d'un surplus. Quand j'ai appris, j'avais un ami proche de la famille de Jean-Paul qui m'a dit « Riopelle est sur son lit de mort, il va mourir cette semaine ». J'ai été à l'atelier quand je l'ai su. Monsieur Jean-Paul a été un idole dans ma vie d'artiste, de peintre. Une des premières carrières que j'ai pu voir, comprendre et admirer. Le dessin est venu spontanément. J'ai trouvé une image de lui au même âge que j'avais. J'avais 32 ans. C'est un portrait de lui aussi, où il avait aussi mon âge. Je me suis dit « De quelle manière est-ce que je peux transformer ce sentiment-là qui m'anime en ce moment? » Il ne faut que de dire « Par le dessin ». Dans sa formule la plus brute, la plus simple et la plus sauvage. Je veux dire un dessin, un crayon, du graphite sur un bout de papier. C'est tout. Comme un masque. Comme un masque mortuaire parfois. Comme on faisait. Ou comme simplement un clin d'œil. Puis il disait « Tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis je vais l'immortaliser. » Oui, il y a une fragilité parce que j'ai connu un peu M. Riopelle. J'étais jeune, mais j'ai eu la chance de le rencontrer et de passer du temps avec lui. Puis je le sais que derrière tout ce qu'on attend d'un artiste qui semble-t-il a réussi, demeure cette fragilité-là, puis cette zone de doute qui reste jusqu'à la fin. De ce que je comprends quand je regarde les œuvres, c'est qu'il y a toujours eu cette prise de risque-là. De se dire « Je ne suis pas arrivé, je tente autre chose, quitte à me planter, puis à retomber sur mes genoux, mais je vais me relever puis je vais recommencer. » Puis à s'obstiner aussi parce qu'on l'oublie beaucoup, mais on lui a reproché de faire des choses belles. Riopelle. Longtemps. On a dit « Il fait du beau, il fait du beau, donc on le range ailleurs ». C'est une autre... dans une catégorie qui pouvait peut-être déplaire à un discours, disons, plus intellectuel, qui entourait aussi la... qui encadrait l'art. Lui s'est dit « Non, moi je vais où je veux, je continue de faire du beau dans cette idée de... même probablement de sacre ». C'est presque sacré, l'idée de la beauté. Puis c'est ce qui, au final, va traverser les époques. C'est cette beauté-là qui finit par toucher. Puis il a jamais arrêté de le faire. c'est ce qui la progresses. Oh du coup. Ça pue pas l'eau. Merci.